Une vie, une œuvre, merci de nous rejoindre pour une émission aujourd'hui consacrée au poète moderniste Guillaume Apollinaire, 1880-1918. C'était il y a 100 ans, l'approche de la première guerre mondiale, les obus qui bientôt allaient s'abattre sur des milliers de soldats partis défendre la France, un pays dont pour certains, comme Apollinaire, ils n'étaient même pas les ressortissants. Né polonais du temps de l'Empire russe, Guillaume de Kostroviki est mort pour la France, des suites de sa blessure par un éclat d'obus en 1916. Il s'était engagé volontairement pour une patrie dont il respectait la passion des arts et où il avait rencontré les écrivains et les artistes les plus extraordinaires de son temps. Avec eux, il sera l'un des acteurs de cette étonnante époque où le vitalisme, la valorisation de la jeunesse, du sensible, de l'instinctif et des sentiments violents l'ont porté sur la sagesse et la prudence, cet état d'esprit qui a su inventer le cubisme, le surréalisme, le ready-made, mais qui a aussi permis le déclenchement du plus grand massacre jamais commis en Europe. François Connac et Anne Franchini reviennent aujourd'hui sur la figure du poète et les ruptures qu'apporte son œuvre. Si je pense à lui, vont se superposer un certain nombre d'images, à la fois des photographies, quelques-unes nous sont parvenues, assez floues, un peu ternes quand même, mais où on le voit toujours avec cette espèce de regard un petit peu perdu, un peu noyé, comme s'il regardait au-delà de l'objectif, qu'il regardait ailleurs, qu'il était déjà aussi dans un autre monde en fait. C'est un prince qui voit sa princesse dans un château de verres, qui toujours fuit devant lui. Et alors il voit cette princesse à travers le verre, et il ne peut jamais l'attraper. J'aime les poètes. Mon petit loup adoré, je voudrais mourir un jour que tu m'aimes. Je voudrais être beau pour que tu m'aimes. Je voudrais être fort pour que tu m'aimes. Je voudrais être jeune. Jeune. Pour que tu m'aimes. C'est une voix, c'est une parole, c'est un rythme. Il avait un gros rire éclatant, et il était très aimable. Un peu trop. J'ai cueilli ce brin de brouillère L'automne est morte, souviens-t'en Nous ne nous verrons plus sur terre Monteur du temps Brin de brouillère Alors nous avons parlé naturellement des macaronis exquises, n'est-ce pas ? Des macaronis à l'italienne, n'est-ce pas ? Tout à fait étonnant. Parce que les poètes... Avec sa figure longue, ses yeux en parenthèse, et puis sa petite bouche toute petite avec des mains de près là. Mais des yeux ! Il ressemblait à Racine. Le lyrisme en personne. Il traînait sur ses pas le cortège d'Orphée. J'ai cueilli ce brin de brouillère Il évoluait, il allait de fleur en fleur, c'est-à-dire de femme en femme, il était content. Et Marc Jacob le suivait en faisant des évolutions et en chantant des chansons. Guillaume Apollinaire, 1880-1918 L'enchanteur étoileux Et souviens-toi que je t'attends Et souviens-toi que je t'attends Quand on pense à lui, on pense plutôt à sa dimension solaire. Mais il faut oublier que le soleil ne brille pas toujours, justement. Et il est justement comme le temps qui passe. Il y a sa dernière pièce qui est très triste, qui s'appelle Couleur du temps. Et on pourrait presque dire que d'une certaine manière, il a cette personnalité Couleur du temps. Il y a toute ma vie passée Qui est bien passée Il y a des rues étroites à Menton Où nous nous sommes aimés Il y a une petite fille de sospelle qui fouette ses camarades Il y a des wagons belges sur la voie Il y a mon amour Il y a toute la vie Je t'adore Laurence Campa, on a tendance à considérer Apollinaire, vu de loin, comme le plus parisien des poètes français. C'est oublier qu'il est né très loin des berges de la Seine, très loin du pont Mirabeau. Dans quelles circonstances ? Mais au bord d'un autre fleuve, au bord du Tibre, puisqu'il est né à Rome en 1880, le 25 août pour être précis. Même si justement, il est déclaré à la mairie le 26. Donc sa naissance est déjà voilée d'obscurité et de mystère parce qu'en fait il est un fils illégitime. Il est le fils d'Angélika de Kostrovitsky, qui est une jeune femme, une demi-mondaine, qui vit de ses charmes et qui a une grossesse non désirée. On ne connaît pas son père, on a inventé beaucoup de choses, on a bâti des légendes. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas précisément qui c'est. Et après tout, tant pis, on pourrait presque dire, parce que lui-même n'a pas véritablement fait de recherche à ce sujet. Sa mère lui a dit qu'il était le fils d'un officier italien. Je pense qu'il s'en est contenté. Il l'a représenté. Il l'a représenté, c'est un portrait supposé, parce qu'il avait peut-être besoin justement d'exprimer quand même, de mettre un visage, de donner une forme à ce fantôme. Créer l'image du père. Voilà, créer l'image du père, mais ce qui a vraiment compté finalement, c'est de pouvoir s'inventer et se réinventer. Oui, déjà au collège, Apollinaire dessinait énormément. Peter Reed, il a gagné des prix de dessin au collège. Et on y voit déjà autour de 1895, quand il avait 15 ans, il y a un dessin, par exemple, qui représente une fenêtre très joliment coloriée. Et on sent qu'Apollinaire, comme Baudelaire, est sensible à la poésie d'une fenêtre qu'on voit depuis la rue. Et on se demande quelle vie se déroule derrière cette fenêtre, derrière ces rideaux, quelle est la vie des gens. Il passe sa petite enfance en Italie. On le retrouve à Bologne quand il a à peu près 5 ou 6 ans. Il apprend à lire et à écrire en italien avec beaucoup de difficultés, dira-t-il plus tard. Et puis, sa mère quitte, on ne sait pas très bien pourquoi, l'Italie. Il se retrouve sur la côte d'Azur. C'est plutôt un bon élève. Oui, c'est un bon élève. Et puis, c'est un élève docile et très pieux. On se souvient des l'ère de zone où il raconte, justement, il se rappelle priant. Il se rappelle priant avec son ami d'enfance, René Dalise. C'est un enfant plutôt sage. Il est pensionnaire. Sa mère n'a pas du tout le temps de s'occuper de lui ni de son frère. Il forme sa sensibilité aussi au contact de tous ces gens et de ces paysages et de ces senteurs. C'est surtout, effectivement, ce qui va beaucoup rester dans sa mémoire. Ça va être toute une foule de sensations, en fait. Sensation de toutes sortes, effectivement, des odeurs. L'odeur du vieux Nice, qui est une odeur à la fois, on va dire, appétissante et dégoûtante, l'odeur des pains maritimes, de la mer, la couleur de la mer aussi. Il dira de la Méditerranée que c'est un flot que jamais on oublie. La couleur du ciel. Et puis, il va pêcher, justement, avec son ami Jamesonimus. Il se promène beaucoup. Il se promène déjà beaucoup. Et puis, il écoute aussi un Français un peu particulier, le Nissar. Oui, alors, il a les dialectes, effectivement, de Menton, de Nisar. Il l'intègre dans certains de ses textes. Il en copie même des mots pour s'en souvenir, parce qu'il est très sensible, tout de suite, finalement, à la couleur de la langue, aux sonorités. Te voici à Marseille, au milieu des pastèques. Te voici à Koblenz, à l'hôtel du géant. Te voici à Rome, assise sous un efflié du Japon. Te voici à Amsterdam, avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide. Elle doit se marier avec un étudiant de l'aide. On y loue des chambres. En latin, cubicula, locanda. Je m'en souviens. J'y ai passé trois jours et autant à Gouda. L'ami Picasso disait qu'Apollinaire avait l'accent du Midi. C'est vrai qu'au début, il lui a dit « tu as l'accent du Sud ». Charles Armand. Ce n'était pas vraiment les accents, c'était les tournures du Sud. La façon qu'on avait de répéter les mots, de dire « de partout », des choses comme ça. « Je suis été au moulin ». Par exemple, oui, ce sont des tournures locales du Midi. Et puis l'entendre l'italien aussi, car il y a beaucoup d'émigrés piémontés qui viennent travailler comme ouvriers pour la modernisation de la région. Il s'invente une langue. Il utilise des agendas, notamment un agenda russe, sur lequel il va recopier des alphabets, à la fois réels mais aussi imaginaires. Effectivement, il avait d'innombrables carnais. André Salmon disait « nous sommes la génération des bouts de papier ». Ça sert un peu d'atelier, de laboratoire, de lieu où il va se retrouver avec ses alambics. Est-ce que ces alphabets ne sont pas aussi des pierres fondatrices de ce que sera sa recherche sur le graphisme, sur la typographie et sur ce que deviendront les idéogrammes ? Ce qui l'intéresse d'abord, toutefois, c'est la parole et la lettre. Au début, quand il commence à faire des poésies picturales, il les appelle idéogrammes lyriques. Et donc, il s'intéresse aux idéogrammes et il voit effectivement dans les alphabets, comme l'écriture égyptienne, l'écriture chinoise, que les lettres mêmes peuvent être expressives. Et donc, il s'intéresse dès le départ au côté sémiotique, mais aussi visuel de l'écriture. Et le fait de passer son temps à la fois à écrire et à dessiner, à réunir ces deux moyens d'expression, montre que dès le départ, il est très sensible à l'apparence visuelle de la page, de la page poétique. La composition d'un poème est quelque chose d'ardu, en fait. Et il se donne un moment de réflexion et il griffonne dans la marge. Alors, que griffonne-t-il dans la marge ? Des têtes, des têtes de face, de profil ? Souvent des têtes. Il est fasciné par les gens, mais aussi des caricatures, des monstres. Des grotesques. Des grotesques. Et très souvent, des gens qui dansent. Il a toujours aimé la danse. C'est une figure ditschéenne, ça, une figure de la joie, de l'abération. Voilà, la joie de danser au soleil. Oui, il fait beaucoup d'essais. Il signe, non pas Guillaume Apollinaire, parce que c'est un peu tôt, mais il signe Guillaume Macabre. On parlait justement de cet aspect un peu sombre, un peu torturé. Et puis, il va perdre la foi aussi, à un moment. Après cette piété, quand il va avoir 16-17 ans, on le voit justement devenir anticlérical, anarchiste. Et il va se mettre à douter, en fait. Mais avec la culpabilité de celui qui, justement, abandonne quelque chose, une ferveur qui est probablement pour lui attachée à l'enfance. Donc, il a une forme d'innocence et d'élan, justement, qu'il va retrouver autrement, mais certainement pas sous cette forme-là. Cet élan va se traduire aussi par l'appétit des livres, l'appétit de la lecture. C'est un lecteur compulsif. Alors, que lit-il ? Tout. Tout ce qui lui passe sous la main. Ça va être des almanas, des livres rares et curieux. Nostradamus. Nostradamus. Les poètes symbolistes aussi, beaucoup. Ils font partie de sa formation, façonnent justement sa façon d'écrire les vers, et même la musique qu'il aura dans l'oreille. Il aura Malarmé, Henri de Régnier. Il va aussi aller le voir du côté de Rimbaud, de Baudelaire. Et puis du côté des glorieux aînés, Villon. Et puis, évidemment, alors là, c'est peut-être une de ses premières amours. François Villon, qui va rester toujours très, très présent, dont on retrouve des accents dans la chanson du mal aimé, par exemple. Et je chantais cette romance en 1903, Sans savoir que mon amour a la semblance du beau phénix, S'il meurt un soir, Le matin voit sa renaissance. Il fallait que ça arrive. C'est extraordinaire. Oui, mais il n'y a pas de hasard, au fond, d'une certaine manière. Sa mère a déménagé, donc Angelica n'habite plus à Paris, elle a déménagé à Château. Et puis donc, un dimanche, se promenant au bord de la Seine, il rencontre deux peintres. Et là, la rencontre se fait justement de façon spontanée. Et ces deux peintres sont Derain et Vlaminck, qui sont amis. Mais non pas Derain et Vlaminck, tels que nous les connaissons, mais bien deux peintres qui sont encore passablement inconnus, qui cherchent, qui cherchent. Et il voit sur la toile, effectivement, des choses absolument inouïes, des cieux qui sont rouges, une scène qui est bleue au lieu d'être verte, des arbres oranges. On est en plein fauvisme. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui va se retrouver en 1905 au Salon d'automne et qui va faire scandale dans le sillage de Matisse. Mais justement, il rencontre Derain et Vlaminck un peu avant, en 1904. Et donc, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. De la même manière, quand il va rencontrer, justement, en 1905, Picasso. Picasso est un petit peu plus connu, mais ce n'est certainement pas le géant que nous connaissons maintenant. À cette même époque, nous sommes dans les années 1906-1907, Apollinaire compose un livre étrange, Les 11 000 verges. De quoi s'agit-il exactement ? C'est un livre dans lequel, pour paraphraser Baudelaire, on pourrait dire qu'il a mis toute sa haine et tout son désespoir. C'est un livre effroyable. C'est un livre effroyable. Et drôle à la fois. Et drôle à la fois, mais c'est tout lui. En fait, il l'a écrit, La guerre russo-japonaise vient de se terminer, est en train de se terminer. Il l'écrit dans le même mouvement. Il est encore inconnu, même s'il est un peu connu dans les milieux littéraires et qu'il a publié des contes et des poèmes dans les revues. Il n'a pas écrit de livre, il n'a pas publié de livre. En fait, Les 11 000 verges sont son premier livre publié. Mais ce n'est pas sous son nom. Les initiales GA, imprimées à Montrouge, c'est un éditeur spécialisé, diffusées sous le manteau, inspirées par toutes ces lectures, justement, de la Mazarin ou de la bibliothèque de Nice. Un roman libertin, ancien. Voilà, un roman libertin. Sade, bien sûr. Je crois qu'en fait, il y a déversé, c'est une sorte d'exutoire, il y a déversé toute son impatience, son impatience à devenir connue, le fait qu'il dépende encore de sa mère, donc une forme de misogynie, il est très, très cruel. Il y a beaucoup de cruauté, une violence qui n'est pas contenue. Il choisit de plagier, non pas Laretin, non pas Bocas, qu'il a traduit. Oui, qu'il a traduit énormément, puisque ça fait, je ne sais pas, c'est un boulot énorme, et ça, il le fait à 19 ans, donc quand il a 25 ans, ça fait déjà quelques années qu'il s'est attelé à ça, mais je le souligne, il n'a toujours rien publié. Donc, il manipule les bouquins de gens qui s'appellent Momar, ce qui s'appelle le Nîmoire, il y rajoute un peu de Sade, un peu de Rabelais, et surtout, il y présente Apollinaire. Picasso, son pote, la disait, c'est le chef-d'oeuvre d'Apollinaire, bon, toujours provocateur, Picasso, bien sûr, c'est les 11 000 verges. Et là, il transcende complètement une espèce d'art, une espèce de style, à la façon de Kubrick, qui va nous faire un 2001, en s'attaquant un jour à la science-fiction, et d'autres films à succès dans des thèmes différents, ou l'impression d'un Polanski qui va s'attaquer au fantastique quand il nous fait le bal des vampires. C'est-à-dire, en fait, le fond, le sujet est complètement dépassé par la personne qui s'y attelle. Il veut montrer que c'est lui, il veut montrer ce qu'il peut faire avec une plume du haut de ses 25 ans et qu'il entre, en fait, en littérature avec ses 11 000 verges. Oh, mademoiselle ! Mademoiselle ! Mademoiselle ! Mademoiselle ! Je ne vous efface, plutôt aperçue que, fou d'amour, j'ai senti mes organes génitaux se tendre vers votre beauté souveraine. Et je ne me suis trouvée plus échoquée que si j'avais pu un verre de rachille. Chucky ! Chucky ! Je n'ai jamais ma fortune et mon amour à vos pieds. Si je vous tenais dans un lit 20 fois de suite, je vous prouverais ma passion que les 11 000 vierges ou même que les 11 000 verges me châtillent si je mens. Il y a cette forme de barbarie, de violence quasi archaïque. C'est comme s'il voulait essayer, finalement, s'il avait essayé et réussi à aller le plus loin possible dans une forme d'horreur et de morbidité. Je pense que c'est là qu'Apollinaire nous viole et il nous en donne encore plus. Laurence Campin, 1907 marque un tournant dans la vie de Guillaume Apollinaire. Il quitte le domicile maternel et il décide de vivre de sa plume. Surtout, il rencontre Marie-Louise Laurence. C'est ça aussi qui fait après, justement, cet exutoire des 11 000 verges, cette violence, cette passion mortifère. Il rencontre un amour sincère et vrai et partagé. Et serein. Serein. Au début. Oui, et de temps en temps, on pourrait dire. Car pendant les 5 ans qu'a duré cette liaison, il y a eu beaucoup d'orages. On sait qu'il n'a pas toujours été fidèle, qu'il n'a pas toujours été attentif. Marie aussi, Marie était une femme moderne, elle avait ce côté indépendant. Après tout, elle vivait de son art, elle vivait avec sa mère, mais elle vivait de son art. Mais ils se sont stimulés, ils se sont inspirés, ils se sont trouvés. parce que les poètes, Marie-Laurent Saint, ce sont les seuls qui ont des idées. Les portraits des poètes ont une ressemblance psychique avec le modèle. Plus qu'une vraie ressemblance. Ils ressemblaient un peu à un peru. Ils étaient gros, massifs et une figure en forme de poire. Je crois que les hommes, les souvenirs, les hommes aiment rester entre eux. Ils aiment parler entre eux. Et quand ils sont avec des femmes, les femmes les gênent plus tôt. Alors, Guillaume Apollinaire ne disait pas grand-chose devant moi. Guillaume Apollinaire, je l'ai vu quand il devait écrire Le Bestiaire. Eh bien, c'était une grande souffrance pour lui. Il a écrit Le Bestiaire avec difficulté, qui est une chose très belle. J'aime beaucoup Le Bestiaire de Guillaume Apollinaire. C'est un très beau recueil. C'est un très beau recueil. Très beau, parce que justement, Apollinaire a voulu la forme brève. Ce sont des quatrains ou des quintiles, donc des vertes, des poèmes très courts, qui ressemblent à une forme un peu carrée en quelque sorte. Avec ses quatre dromadaires, dont Pedro, D'Alfa Rouberas, Courreux le monde et l'admirat, il fit ce que je voulais faire. Si j'avais quatre dromadaires. Voilà, il y a beaucoup, il y a à la fois de l'humour, de la mélancolie, c'est très personnel, très intime, mais c'est une sorte de portrait prismatique et de portrait, d'autoportrait, comment dire, un peu biaisé aussi. On va choisir un animal comme on faisait au Moyen-Âge. Ça ressemble aux emblèmes ou aux bestiaires du Moyen-Âge. Un animal, mais qui justement n'aura pas forcément les caractéristiques qu'on lui prête traditionnellement, mais qui sera investi des caractéristiques que le poète voudra leur conférer. Et ce qui est très très beau aussi, évidemment, c'est qu'il est illustré par Raoul Dufy. Et en fait, il faut voir, on voit toujours dans les éditions les plus courantes... Ce sont des bois gravés ? Oui, ce sont des bois gravés. Dans les éditions les plus courantes, on voit les choses en tout petit, mais il faut s'imaginer la première édition qui est en grand volume, c'est comme l'Enchanteur pourrissant. C'est très très beau parce que c'est justement, c'est imprimé à la main, il y a très peu d'exemplaires. Et Apollinaire voulait un beau livre d'artiste à destination des bibliophiles. Au XIXe siècle et pour le symbolisme, le poète voulait prendre à la musique son bien, comme disait Malarmé, Verlaine, pour Verlaine, c'était de la musique avant toute chose. Mais Apollinaire marque une transition où le poète veut finalement prendre au peintre son bien. Et la force de sa poésie, c'est souvent la force des images. et le renouveau de l'expression par l'invention d'images qui correspondent à notre vie urbaine contemporaine. Et donc l'image est présente et dans l'écriture et dans l'ornementation des textes. Dans Le poète assassiné, il décrit son personnage principal, cronien mental, avatar d'Apollinaire, quelqu'un qui avance dans la rue et ses yeux qui s'ouvrent et se ferment devant le spectacle qu'il attend dans la rue, ce sont comme deux bouches qui consomment et qui avalent tout ce qu'il voit et qui voudraient avaler tout l'univers. Les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques que les avis à la façon des perroquets criail. J'aime la grâce de cette rue industrielle située à Paris, entre la rue au Montierville et l'avenue des Ternes. Apollinaire Apollinaire était très proche des peintres dès le départ. En 1903, son premier ami peintre en fait était un peintre norvégien nommé Edvard Dirix, le peintre du vent. Et dans un de ses poèmes sur les prophéties, Apollinaire dit j'ai connu un sourcier. Il s'appelait Dirix. Et donc Dirix, peintre norvégien, était un véritable sourcier. Il savait retrouver des sources d'eau. Et à mes yeux, Apollinaire était aussi un sourcier. Et donc, il avait une sensibilité au début très intuitive. Oui, une sensibilité d'enfant qui voit là où il est. Absolument. Il n'avait pas de préjugés comme un enfant. Dans la chanson du mal-aimé, il dit d'ailleurs comment faire pour être heureux comme un petit enfant candide. Et donc, il a cherché à conserver cet esprit de pureté et d'ouverture d'esprit et d'imagination libre qui caractérise peut-être l'enfance. Cette liberté, cette ouverture va lui faire aimer à la fois l'art nègre, l'art dans les tranchées et puis le travail d'un Picasso, d'un Braque, d'un Fernand Léger. Ce qui me frappe moi, c'est ses choix esthétiques. Ses choix esthétiques. À partir de Dirick, ses premiers amis peintres étaient de Rhin et Vlaminck. Puis, en 1905, grâce à son ami Jean Mollet, il entre en contact. Le baron Mollet. Le baron Mollet, c'est le baron Mollet qui connaissait Picasso, qui a emmené, il a dit à Picasso, Mollet, il faut que je vous présente quelqu'un, je vais vous présenter un poète qui s'appelle Guillaume Apollinaire. Et donc, Mollet a fait sortir Picasso de son atelier du bateau la voir, ce qui n'était pas facile. Picasso ne quittait guère Montmartre à cette époque. Et à pied, ils sont descendus vers un café qui s'appelait Austin's Fox et qui existe toujours, qui est dans, je crois, la rue de Rome, dans le quartier de l'Europe, tout près de la gare Saint-Lazare. Et là, Picasso a rencontré dans ce café Apollinaire pour la première fois, un soir de février 1905, je pense. Et le lendemain, Picasso a pris Marc Jacob par le bras et lui a dit il faut que je te présente quelqu'un et il a emmené Marc Jacob. Et les trois, à partir de là, à partir de ce moment, étaient plus ou moins inséparables. Après, c'est Apollinaire qui présente Braque à Picasso et c'est Apollinaire qui écrit le texte, qui rédige le catalogue de la première exposition Braque en 1908. C'est Apollinaire, fin 1907, qui publie un entretien dans une revue nommée La Phalange, un entretien avec le grand Matisse qu'il appelait le fauve des fauves. Et jusqu'en 1907, jusqu'à la création des Demoiselles d'Avignon, c'était sans doute Matisse qui était vraiment à la pointe de l'avant-garde picturale en Europe. Et en 1907 même, Apollinaire publie un très important entretien avec Matisse qui donne à Matisse pour la première fois l'occasion de s'exprimer sur ses propres visées, sur son esthétique, sur le sens de sa trajectoire. Et Matisse a conservé une version manuscrite de la main d'Apollinaire de cet entretien qui lui servira l'année suivante de base pour ses très célèbres notes d'un peintre qui sont, à vrai dire, son premier manifeste sur son œuvre. À partir de là, il était autodidacte. Il parcourt des kilomètres de peinture dans les grands salons. Au Salon des Indépendants, il y avait six mille tableaux accrochés. Apollinaire dit lui-même « Je parcours des kilomètres de peinture. » Mais quand il va dans ses grands salons, sur quels artistes écrit-il ? Bon, il essaie de représenter pour ses lecteurs un panorama. Mais quand il veut souligner un peintre, un peintre, ce sont quels peintres ? C'est Delaunay. C'est Chagall. Il est la première critique en France à reconnaître la grandeur de Chagall. C'est Apollinaire qui découvre Kiriko. Et dès l'arrivée de Larionov et Goncharova à Paris, c'est Apollinaire qui cherche à les connaître, qui écrit sur leur œuvre. Et comme pour Chagall, comme pour Kiriko, ce sera la même chose pour Larionov et Goncharova, Apollinaire arrive à leur trouver un marchand d'art. En l'occurrence, c'est souvent Paul Guillaume. Pour Chagall, c'est aussi Hervat Walden qui permet à Chagall d'avoir une exposition à Berlin. Mais Apollinaire fait tout pour faire la promotion de ses artistes. Donc non seulement il est présent pour la première fois avec des mots d'une grande beauté très souvent, la passion d'Apollinaire pour un peintre, ce sont surtout dans la beauté du texte. Il voulait être un passeur, il voulait faire entrer ses lecteurs dans le monde secret des ateliers. Tu es à Paris chez le juge d'instruction comme un criminel on te met en état d'arrestation. Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages avant de t'apercevoir du mensonge et de l'âge tu as souffert de l'amour à vingt et à trente ans j'ai vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps. Tu n'oses plus regarder tes mains et à tout moment je voudrais sangloter sur toi sur celle que j'aime sur tout ce qui t'a épouvanté. Jean-Yves Le Nahour je souhaiterais vous interroger sur l'affaire du vol de la Joconde une affaire qui a largement défrayé la chronique en son temps et qui a placé Apollinaire en première ligne. J'aimerais comprendre pourquoi les soupçons se sont portés sur lui. Au départ les soupçons se sont d'abord portés sur son secrétaire parce que le malheur d'Apollinaire c'est d'avoir eu un secrétaire qui avait tendance à voler qui n'était pas quelqu'un de très sérieux qui jouait aux courses qui dépensait beaucoup d'argent. C'est toujours un agrofin on peut le dire. Oui 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 mais il avait quelque chose de flamboyant tout de même il s'essayait un peu à la littérature il avait parfois de grosses rentrées d'argent qu'il perdait en quelques jours il a inspiré Apollinaire dans une de ses nouvelles le baron d'Ormaison et ce géripierret en 1907 alors qu'il est hébergé par Apollinaire il lui sert à la fois en quelque sorte de domestique et puis de secrétaire et bien il va voler au Louvre dans la salle des antiquités ibériques deux statuettes deux statuettes qu'il va proposer à Apollinaire Apollinaire se réécrit comment il incite à rendre ses statuettes au Louvre mais il n'en fait rien il préfère en tirer un peu d'argent et il va les proposer à Pablo Picasso qui est l'ami de Guillaume Apollinaire il paraît que ses statuettes ont inspiré Picasso pour les demoiselles d'Avignon quand la Joconde est volée Apollinaire n'est pas du tout d'humeur potache il dénonce ce scandale et il écrit un article dans l'intransigeant du 24 août 1911 donc trois jours après le vol pour dénoncer l'incurie du musée du Louvre le musée du Louvre est plus mal gardé qu'un musée espagnol dit-il ce qui est donc une véritable insulte pour le Louvre ce qu'il ne sait pas c'est que dans quelques jours il sera soupçonné de cet incroyable forfait c'est le cas du siècle aucun doute là-dessus et toute la presse en parle alors là où les choses vraiment prennent une dimension véritablement dramatique c'est qu'il y a une sorte de politisation de l'affaire Guillaume Apollinaire est à la fois dénoncé combattu comme un juif peut-être à la tête d'une bande de rosselleurs ou de voleurs internationaux cosmopolites comme on dit Apollinaire est très blessé par toutes ses attaques d'abord il est d'opinion quand même conservatrice et être accusé de juif dans le milieu conservateur n'est pas particulièrement bienvenu son frère par exemple va écrire à la presse pour dire nous nous sommes des catholiques romains puis il y a aussi une inquiétude chez Apollinaire qui est je ne suis pas français je pourrais très bien être expulsé or ma vie est là être en France il y a cette blessure ensuite avoir été mis à nu avant d'entrer dans sa cellule car il est arrêté il est emprisonné donc il y a une grande honte une grande humiliation dans cette affaire pour Guillaume Apollinaire tu observes les yeux pleins de larmes ces pauvres immigrants ils croient en Dieu ils prient les femmes à l'aide des enfants ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare ils ont foi dans leur étoile comme les rois mages ils espèrent gagner de l'argent dans l'Argentine puis revenir dans leur pays après avoir fait fortune il va faire l'expérience de la solitude fondamentale et ce qui va revenir aussi de façon assez forte c'est son origine obscure c'est-à-dire tout ce personnage qu'il s'était attaché acharné à construire avec ce pseudonyme avec cette identité de poète de langue française de journaliste de défenseur du cubisme etc va non pas s'écrouler parce qu'au contraire il y a beaucoup de gens qui vont le soutenir beaucoup d'amis et beaucoup d'inconnus aussi qui vont signer des pétitions en sa faveur mais son nom va être à nouveau traîné dans la boue on va retrouver ce nom polonais imprononçable inorthographiable on va supposer qu'en fait il était du dernier bien avec le voleur etc il va y avoir des articles de Léon Daudet des articles antisémites d'une violence extrême et totalement ignobles absolument qui vont subodorer qu'il faisait partie d'une bande cosmopolite de grands banditisme etc et donc lui qui était plutôt d'un naturel assez bénin et paisible au fond finalement donc va se retrouver traîné dans la boue et il va en être profondément atteint au point qu'il va songer à demander de la nationalité française puis bon les choses vont se tasser il va obtenir un non-lieu en janvier 1912 ça va rester comme ça il aurait dû peut-être pousser la chose puisque justement c'est quelque chose qui revient à nouveau en 1914 quand la guerre éclate et que heureusement il est russe mais il aurait pu être prussien tu es devant le zinc d'un bar crapuleux tu bois un café à deux sous avec des malheureux tu es la nuit dans un grand restaurant ces femmes ne sont pas méchantes elles ont des soucis cependant toutes même la plus laide a fait souffrir son amant elle est la fille d'un sergent de ville de Jersey ces mains que je n'avais pas vues sont d'Ursey gercées Laurence Campa 1913 c'est une année décisive pour Apollinaire puisque c'est une année d'une grande richesse éditoriale il publie son recueil Alcool enfin dirait-on enfin il était attendu depuis longtemps ce recueil et en fait il rassemble des poèmes qui ont été qui ont été publiés avant voilà depuis sa jeunesse le premier poème 1890 1898 jusqu'en 1912 jusqu'à Zone et Vendémière qui sont les dernières en notes Zone qui est le poème inaugural qui est un poème assez déconcertant enfin tout au moins très surprenant le vers libre avait été utilisé avant lui mais c'est plutôt ce sont plutôt les cadences tout à fait singulières qu'il utilise c'est évidemment je pense d'emblée l'absence de ponctuation qui change complètement le regard puisque cette béquille de la ponctuation finalement disparaît ou ce carcan de la ponctuation qui est un carcan normatif disparaît donc là aussi grande liberté parce qu'au fond c'est le rythme du vers qui va imprimer justement la cadence le tempo de la parole et que le lecteur aussi aura le choix dans certaines césures il pourra lire les choses un petit peu comme il veut et puis ce qui est tout à fait nouveau aussi c'est non pas l'utilisation de la modernité des avions de la tour Eiffel ce genre de choses qu'on retrouve dans d'autres poèmes de l'époque mais c'est plutôt le décalage voilà le décalage et les alliances avec des réalités comme la figure du pape le pape et la tour Eiffel voilà c'est ce mariage justement qu'on trouve dès le premier vert au fond à la fin tu es là de ce monde ancien si je fais la diérèse c'est un alexandrin de la plus belle eau et pourtant c'est en train de dire exactement le contraire bergère au tour Eiffel le troupeau des ponts belle ce matin je le scande d'une manière un petit peu classique mais je pourrais aussi justement le faire autrement donc on a cette espèce de tremblement si je puis dire d'incertitude tout à fait moderne dans le rythme et dans l'image aussi la bergère qui est une image classique en quelque sorte et la tour Eiffel et les ponts qui ne le sont pas et puis l'utilisation du calembour les changements de ton tout ça introduit de la bizarrerie oui de la bizarrerie de la curiosité de la surprise en fait la surprise c'est un élément créateur au sens propre du terme et qu'à chaque fois finalement que l'alliance se fait il en surgit une sorte d'étincelle ou d'alchimie ou de distillation puisqu'on est dans les alcools justement de spiritualisation je ne sais pas comment on pourrait dire qui crée une nouvelle réalité exactement la manière dont les tableaux de Picasso pouvaient le faire les anges les anges les anges dans le ciel dans le ciel dans le ciel alors en 1914 éclate la guerre et pour Apollinaire ça commence par une rencontre une très belle rencontre une rencontre déterminante une rencontre avec une femme qui est une aristocrate la comtesse de Coligny-Châtillon qui est en fait comme lui descendu à Nice après la déclaration de guerre et qui sert plus ou moins d'infirmière bénévole plutôt moins que plus et lui est désœuvré parce qu'il a fait une demande d'engagement et de naturalisation qui est restée sans suite donc ne sachant que faire à l'invitation d'un ami il descend et c'est là qu'il la rencontre à la fin de septembre où la rencontre-t-il ? dans un restaurant dans un restaurant du vieux Nice qui s'appelle Dabouto donc il la rencontre et il en tombe immédiatement amoureux et il va se déclarer immédiatement c'est aussi prompt que la déclaration de guerre en quelque sorte c'est aussi surprenant et en fait c'est une femme assez frivole elle est divorcée elle est libre elle ne compte pas du tout s'attacher mais qu'on ne comprend pas grand chose à la poésie c'est une femme très affranchie on voit des photos d'elle pilotant un avion oui très joueuse très probablement et se construisant un personnage comme ces personnages de la haute société qui justement sont capables de s'affranchir des normes sociales parce qu'elles se sentent au-dessus justement et je crois que ce qu'elle a beaucoup apprécié qu'elle n'avait peut-être pas rencontré avant chez lui en dehors de ce côté très courtois qu'il a eu parce que justement il a voulu faire le chevalier c'est le elle a compris la puissance de la parole dans l'amour et très certainement c'est lui qui lui a fait comprendre que les mots que la parole que le langage pouvait avoir une dimension érotique qui passait les simples le simple vocabulaire qu'on trouve la plupart du temps dans ce genre de circonstances il y avait véritablement entre eux un échange charnel très très puissant oui parce que bon elle n'était pas farouche et lui ça n'était pas une affaire de jolis mots amoureux ah non certainement pas ça a été extrêmement intense et c'est justement peut-être ce qu'il a le plus ce qu'il a le plus enfin lui ce qu'il a le plus plus chez elle c'est justement cette grande liberté cette manière de vivre l'amour sans culpabilité sans contrainte il lui dit à un moment le vice n'entre pas dans les amours sublimes mais en fait il n'a quasiment pas besoin de lui dire parce qu'ils sont au-delà de la transgression donc il trouve pour la première fois une femme qui est vraiment totalement libre et qui lui rappelle ses héroïnes des romans libertins du 18e siècle comme la Félicia d'Andréa Nercia qui d'une certaine manière d'un point de vue amoureux de l'amour charnel et en quelque sorte sont égales on peut même dire qu'ils partageront des plaisirs sadomasochistes oui alors quand on lit en tout cas les lettres c'est ce qu'on peut en conclure puis elle justement elle n'a peur de rien elle se prête à tout j'ai trouvé un nouveau martinet une nouvelle cravache on va l'essayer dès qu'on va se retrouver c'est à la fois effectivement ce n'est pas que fantasmatique c'est tout à fait mais le problème c'est que le corps chez Apollinaire ne peut pas aller sans le coeur et que l'eau l'eau lui déclare d'emblée pour le coup elle a été franche qu'elle ne l'aimerait jamais et donc il comprend assez vite que finalement cet amour est sans issue oh l'eau mon seul amour oh mon esclave en fuit notre amour qui connut le soleil pas la pluie fut un instant trop court la mer nous regardait de son oeil tendre et glauque et les oranges d'or fructifiaient pour nous ils fleurissent encore et j'entends la voix rauque des canons allemands crier sur mourmelons appel de la tranchée oh l'eau ma rose atroce es-tu toujours fâchée avec des yeux de plomb oh l'eau démonne enfant aux baisers de folie je te prends pour toujours dans mes bras ma jolie chaque lettre chaque lettre il suit en fait le cours de la guerre au jour le jour en instantané comme vous le dites et il exprime dans ses lettres et dans ses poèmes l'immédiatité je dirais de l'expérience du soldat au front avec le spectacle incroyable des explosions le bruit le danger les longues heures d'attente avant la prochaine attaque et dans ses lettres il inclut aussi effectivement de petits dessins qui sont des autoportraits comme s'il voulait fixer pour toujours la légende de Guillaume Apollinaire poète critique d'art et militaire il dessine beaucoup finalement surtout pendant la période où il est artilleur il est à quelques distances des tranchées de première ligne et il a un peu plus de temps et donc il lime des bagues qu'il envoie à ses amoureuses il envoie aussi une bague à Picasso un sort d'art populaire il avait énormément de respect pour l'art populaire et il s'en est souvent inspiré des chansons populaires dans ses poèmes de l'art populaire les illustrations du journal les enseignes de boutiques etc. dans ses dessins et un de ses plus beaux dessins d'ailleurs c'est sur une boîte en aluminium qui appartient maintenant à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet c'est un dessin qui est gravé sur une boîte il a gravé un très beau dessin sur sa boîte à savon et puis il a mis de l'encre ou de la suie dans la gravure pour que cela ressorte et il met comme légende du dessin adieu que la guerre est jolie mais en fait il faut lire tout le poème et le poème passe de l'adieu expression d'émerveillement devant le spectacle de la guerre devant ce spectacle inouï des fusées des obus des explosions l'horrible horreur écrit-il l'horrible horreur écrira-t-il après mais avant de partir au front il était il a suivi son entraînement à Nîmes et dans la caserne à Nîmes il écrit dans un autre poème et ce par le blessé m'a dit à la cantine des obus dans la nuit la splendeur argentine et quand on regarde la gravure d'Apollinaire on lit ce vers à la fois choquant émouvant il avait conscience de la force de ce vers parce qu'il a extrait du poème et il l'a écrit il l'a inscrit sur sa boîte à savon et puis au-dessus du vers on voit deux militaires le soldat que l'on voit à droite du dessin d'ailleurs c'est Polychinelle si on regarde bien c'est Polychinelle en uniforme Polychinelle qui est une des figures de prédilection d'Apollinaire avec Harlequin parce que ce sont des forces vitales indomptables et donc la guerre c'est l'enrégimentation des êtres humains et les deux militaires qu'est-ce qu'ils font ils sont en train de regarder une explosion dans le ciel et cette explosion est c'est un soleil est un soleil c'est magnifique en quelque sorte mais c'est assez proche pour tuer les deux hommes qu'ils regardent et donc il y a cette ambivalence la guerre peut être une beauté d'un certain point de vue mais c'est une beauté mortelle je voudrais que tu sois la nuit pour nous aimer dans les ténèbres je voudrais que tu sois ma vie pour être par toi seul je voudrais que tu sois un obu boche pour me tuer d'un soudain amour Laurence Campas en 1917 à quelques semaines d'intervalle ont lieu deux événements de la scène artistique parisienne je parlais de parade d'une part et les marmelles de Thérésias surprise aussi surprise surprise pour parade le ballet de Cocteau avec des décors de Picasso ça a fait du bruit dans le landerneau ça a fait du bruit peut-être un peu moins sur le moment qu'on a voulu le dire par la suite mais on avait besoin de créer l'événement si je puis parler en termes anachroniques et les mamelles de Thérésias qui sont justement une création loufoque sur une base qui est une base qu'Apollinaire avait choisie qui était une base de repopulation justement d'exaltation des puissances de vie contre la mort et la destruction mais c'est en même temps une oeuvre très drôle et très déroutante oeuvre féministe aussi puisque c'est une femme qui refuse de faire des enfants qui veut devenir en général mathématicien qui perd ses mamelles et qui s'en va et qui décide de devenir un homme voilà et dont le mari est obligé de faire des enfants tout seul mais il en fait il en fait des milliers et oui c'est simple comme un périscope plus j'aurai d'enfants plus je serai riche et mieux je pourrai me nourrir nous disons que la morue produit à ces deux en un jour pour qu'éclos il suffise à nourrir de brandades et d'aïoli le monde entier pendant une année entière n'est-ce pas que c'était pas temps d'avoir une nombreuse famille mais quels sont donc ces économistes imbéciles qui nous ont fait croire que l'enfance était la pauvreté tandis que c'est tout le contraire est-ce qu'on a jamais entendu parler de morue morte dans la misère aussi vais-je continuer à faire des enfants mais elle revient mais on ne revient pas au point de départ en fait elle revient elle revient mais ils décident de se remettre ensemble mais on a gagné une forme de liberté entre les deux et c'est aussi la leçon de la pièce et c'est aussi une manière de peindre la femme moderne mais il me semble que la barbe me pousse ma poitrine se détanche Peter Reed Apollinaire en se situant à la conjonction des arts et des techniques était particulièrement fasciné par des mutations technologiques de son temps je veux parler du gramophone du cinéma et de la radio pourriez nous en dire quelques mots mais Apollinaire a même dit à un moment que le livre est condamné il disait à l'avenir les poètes vont travailler dans le cinéma et lui-même qui avait fait enregistrer certains de ses poèmes notamment notamment le pomme Mirabeau avaient été émerveillés par les possibilités de ces nouvelles technologies et donc Apollinaire avait là aussi ce don prophétique de prévoir l'avenir je pense qu'un de ses plus beaux poèmes c'est peut-être son premier caligramme L'être océan L'être océan voilà c'est un poème panoramique on dirait de soleil et on voit le mot Maya sur la page de gauche et le frère d'Apollinaire son frère Albert se trouvait à ce moment-là au Mexique et donc la lettre océan s'adresse à son frère Albert au Mexique Guillaume est inquiet parce qu'éclate la révolution mexicaine absolument son frère est en danger et donc il essaie de communiquer avec son frère il essaie de communiquer par l'écrit mais aussi par les ondes par les ondes on voit des lignes serpentines qui expriment des ondes et c'est l'océan qui sépare l'Europe de l'Amérique mais ce sont la fois les ondes de l'océan mais les ondes sonores de la radio ce sont aussi des ondes de la TSF et on voit les lettres en lettres majuscules TSF et ce qu'on croit être un soleil maya c'est aussi quand on déchiffre le texte une image de la tour Eiffel car on lit sur la rive gauche devant le pont d'Iena au centre de ce soleil maya et donc qu'est-ce qui est sur la rive gauche devant le pont d'Iena c'est la tour Eiffel et donc on se rend compte que c'est une vue de la tour Eiffel vue à vol d'oiseau depuis un avion et la tour Eiffel à cette époque comme maintenant était à la fois récepteur et transmetteur et donc Apollinaire communique avec l'Amérique avec le Mexique dans son poème par les ondes de la radio et donc ce poème est à la fois un paysage mexicain mais aussi un paysage parisien tu marches vers Auteuil tu veux rentrer chez toi à pied dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée ce sont les crises d'une autre forme et d'une autre croyance ils sont les crises inférieures des obscures espérances adieu adieu soleil cou coupé odeur du temps brin de brouillère et souviens-toi que je t'attends et souviens-toi une vie une heure Guillaume un peu d'air j'ai cueilli ce brin de brouillère l'automne est morte souviens-toi nous ne nous verrons plus Peter, oui c'est près d'un siècle après la disparition d'Apollinaire que reste-t-il en héritage selon vous ? je pense que cet Apollinaire par ses choix esthétiques qui a contribué plus que quiconque d'autre à établir le canon de notre modernité et quand on visite le musée national d'art moderne par exemple les oeuvres qui sont mises en valeur du côté historique de notre modernisme ce sont des oeuvres de Kandinsky à polarité en correspondance avec Kandinsky les oeuvres de Kandinsky de Mondrian de Kiriko des néo-primitivistes russes Chagall et les autres tout ce panorama du XXe siècle qu'Apollinaire avait repéré le fauvisme qu'il avait défendu le cubisme qu'il avait défendu l'art abstrait sur lequel il a écrit de très beaux textes c'est Apollinaire qui le premier a fait une édition des oeuvres du Marquis de Sade qui est maintenant disponible dans toutes les librairies Apollinaire était le premier poète à introduire dans la poésie et la prose de fiction en France le vocabulaire de la psychanalyse car Apollinaire était ami d'un interne à Saint-Anne et il fréquentait l'hôpital Saint-Anne il allait dîner à Saint-Anne et il regardait avec cet ami Jean-Vinchon les peintures des passions de Saint-Anne et le fait que lui il ait dit il a écrit dans un de ses poèmes profondeur de la conscience on vous explorera demain avec Laurence Campa éditrice et biographe de Apollinaire Peter Reed professeur à l'université du Kent Jean-Yves Le Nahour historien Charles Armand Klein écrivain et Alexandre Dupuis collectionneur lecture par Jean-Louis Trintignant Archivina Marthe Fillot voix de Marie-Laurencin Fernand Olivier André Breton Guy-Charles-Crosse et Osep Zadkine son Delphine Baudet mixage Claire Levasseur une émission de François Connac réalisée par Anne Franquigny C'était une vie, une oeuvre Guillaume Apollinaire 1881-1918 merci à François Connac et Anne Franquigny pour cette émission que vous pouvez télécharger ou bien réécouter directement sur notre site nous sommes également vous le savez présents sur les réseaux sociaux samedi prochain à l'occasion de l'ouverture des jeux de Sochi nous vous proposons de réentendre une émission de François Zestèbe sur Pierre de Coubertin à l'occasion